Coucou les filles, j'espère que vous allez très bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo c'est une vidéo que je vous ai promis depuis plusieurs semaines mais que j'avais pas encore tourné c'est une FAQ sur la grossesse où elle posait énormément de questions sur Instagram puisque je vous avais mis une petite boîte à questions en stories et du coup voilà je me suis dit que j'allais y répondre, alors j'en ai eu énormément donc j'ai essayé de compiler pour ne pas être redondante et surtout j'ai classé par catégorie pour éviter que ce soit tout mélangé Allez c'est parti, on attaque ! Première catégorie c'est la grossesse et le suivi Alors première question, comment te sens-tu avec cette nouvelle grossesse ? Est-ce douloureux ? Alors non, j'ai eu une grossesse plutôt cool au final sur toute la longueur j'ai eu un petit peu mal au dos, un petit peu mal au bas ventre mais globalement j'ai pas eu beaucoup de douleur, j'ai plus eu de la fatigue en fait Comment gères-tu les nombreuses prises de sang ? Alors j'en ai qu'une par mois, c'est juste le contrôle de la toxo et compagnie donc c'est pas énorme Est-ce que j'ai eu des nausées ou des envies particulières ? J'ai pas eu de nausées, que ce soit pour la grossesse de Louise ou pour celle-ci j'en ai jamais eu donc je peux pas vous dire ce que c'est et cette fois oui, j'ai eu des envies particulières j'ai eu beaucoup plus envie de choses sucrées que ce que je mange habituellement et surtout de viennoiserie le matin et ça, ça me l'avait déjà fait pour Louise Est-ce que j'ai des conseils pour bien mener un début de grossesse ? Alors, à la fois oui et non parce que du coup mon premier début de grossesse je l'ai pas vécu parce que j'avais su que j'étais enceinte de Louise au bout de deux mois et pour celle-ci, le début il a été un petit peu compliqué je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos mais du coup non, j'ai pas vraiment de conseils juste être zen, détendu et se dire qu'il n'y a pas de raison que ça aille pas Est-ce que j'ai été stressée pour ma première grossesse et pour celle-ci ? Alors, pour la première non, franchement j'ai tout fait au feeling je me suis pas trop posée de questions et pour la deuxième j'ai été un petit peu stressée au début puisque vous verrez dans l'article que je vais vous mettre en barre d'infos on a eu de petites complications et du coup c'est vrai que ça m'avait un peu inquiétée mais après non, j'ai été beaucoup plus sereine Comment je vis cette grossesse par rapport à celle de Louise ? Alors différemment, pour la simple et bonne raison qu'en fait, quand on a un bébé déjà enfin quand on a déjà eu un enfant on sait la valeur, entre guillemets que de ce qu'on a dans notre ventre en fait, on sait tout le bonheur que ça représente tout l'épanouissement que ça représente et du coup c'est vrai que que du coup on accorde beaucoup plus d'importance à son bien-être on fait un peu plus attention enfin en tout cas c'est ce qui était pour moi le cas Ayant déjà eu Louise, est-ce que cette grossesse est plus fatigante ? Ça change quoi une deuxième grossesse versus une première ? Sans hésiter, oui, c'est plus fatigant forcément parce qu'on a déjà un enfant à s'occuper tout dépend de son âge bien sûr mais c'est vrai que moi le début de grossesse j'étais très fatiguée en plus Louise était seule avec moi puisque Steph a été hospitalisée pendant un mois et c'est vrai que j'en ai beaucoup pâti parce que du coup j'ai beaucoup tiré sur la corde et j'étais très fatiguée et c'est vrai qu'on a enchaîné après jusqu'à fin août finalement et du coup j'ai vraiment accumulé de la fatigue j'ai vraiment essayé de faire un break depuis le mois de septembre d'être beaucoup plus au ralenti et ça m'a fait du bien donc c'est ce que je recommanderais mais c'est pas évident non plus quand on a déjà un enfant Suis-tu des cours de préparation à l'accouchement ? Oui, je fais du yoga prénatal j'ai des cours avec une sage femme et je fais aussi de la piscine Combien de temps as-tu mis pour tomber enceinte ? Du deuxième J'ai mis 6 mois Pareil, si ça vous intéresse d'avoir le petit récit je vous mets aussi le lien en barre d'infos de l'article où j'en parle Est-ce que tu ressens une différence dans la grossesse liée au sexe ? Non, enfin je ressens des différences oui mais je pense pas que ce soit lié au sexe ou lié au fait que ce soit une deuxième grossesse je pense surtout que chaque grossesse est différente et singulière et que du coup forcément c'est pas pareil Est-ce que je prends des vitamines ou des compléments alimentaires ? Non, je suis une mauvaise élève j'ai absolument oublié de prendre tout ce qu'il fallait prendre quand il fallait le prendre et j'ai acheté de la spiruline pour être un peu plus en forme j'en ai pris 3 fois et j'ai laissé la boîte dans un coin donc voilà je suis pas un exemple pour ça Comment fais-tu pour être aussi zen pendant toute la grossesse ? Alors ça je pense que c'est une question de tempérament Moi de base je suis pas quelqu'un de stressée je suis pas quelqu'un d'anxieuse donc il y avait pas de raison que ce soit pendant la grossesse et c'est vrai que non oui je suis plutôt zen et pour celles qui ne le sont pas peut-être essayer le yoga peut-être que ça ferait du bien A partir de quand as-tu senti bébé bouger ? Je crois que c'était à 4 mois donc un tout petit peu plus tard que pour Louise et par contre c'était tout de suite vif alors que pour Louise ça a été très discret au départ Comment choisir son coussin d'allaitement ? Clairement en fonction de vos besoins Moi j'ai abandonné le gros coussin d'allaitement que je trouvais très pénible et j'ai pris une ceinture de grossesse je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse mais ça a révolutionné mes nuits je suis mille fois mieux et je vous mettrai même le lien dans un article où j'en parle parce que ça m'a fait trop de bien L'acupuncture t'as-t-elle fait du bien ? Alors oui ça m'a fait du bien mais par contre pour le coup moi ça m'a pas retourné mon bébé ce qui était l'objectif mais oui oui par contre c'est vrai que ça m'a fait du bien Deuxième partie on va parler accouchement As-tu peur d'accoucher ? Comment appréhender cela ? Alors forcément que l'accouchement fait peur parce que c'est l'inconnu en fait je me souviens pour Louise j'avais peur mais c'est vrai que plus on avance dans le temps plus en fait on a hâte parce que du coup ça représente la délivrance, la rencontre avec le bébé ça représente plein de choses à lesquelles on pense pas forcément au départ donc du coup non petit à petit l'inquiétude disparaît au profit de l'excitation j'ai envie de dire mais par contre oui on a toujours une petite appréhension parce que c'est quelque chose d'inconnu et cette fois je l'ai à nouveau puisque du coup ce sera une césarienne et pas une voie basse donc forcément on repart sur de l'inconnu Péridurale ou pas ? Alors cette fois non ce sera une rachianesthésie puisque ce sera a priori une césarienne mais sinon oui des petites péridurales pour moi je suis pas très je suis pas très accouchement naturelle pour le coup Des astuces pour le séjour à la maternité bien préparer sa valise de maternité à l'avance parce que pour Louise je suis partie les mains vides et en fait ça m'a manqué de pas être prête parce que du coup témoin se raide en fait en partant mais sinon pour le séjour en lui-même essayer d'avoir vraiment tout à portée de main pour les nuits ça c'est important essayer de voilà de demander de l'aide quand on a besoin moi je me rappelle de la deuxième nuit qui a été compliquée avec Louise j'osais pas appeler et en fait il fallait parce que j'avais besoin qu'on m'aide Est-ce que j'ai des astuces pour le retour à la maison ? Pas vraiment pour Louise j'ai eu un gros baby blues donc du coup je pleurais beaucoup j'étais en fait j'étais pas très prête je pense encore à être maman et du coup c'est vrai que j'avais tendance à m'oublier un peu et à être focalisée sur Louise alors que du coup j'aurais pu profiter un petit peu plus peut-être mais finalement par contre ce que je vous recommande aussi c'est de sortir de sortir au maximum parce que déjà bébé ça lui fait du bien d'être promené moi je me rappelle et vous ça vous fera du bien de vous oxygéner donc faites-le ensuite on va parler un peu des choix où va dormir le bébé même chambre que Louise ou pas alors pour l'instant bébé va dormir juste ici vous voyez pas mais il y a un petit berceau il va dormir dans notre chambre puisque pour Louise on a pratiqué le cododo dans notre lit parce qu'on avait pas du tout anticipé ça nous on pensait bêtement qu'un bébé ça dormait dans son lit et du coup non Louise avait besoin de nous donc on avait fait le cododo dans le lit et là on va essayer de le faire dans la chambre entre guillemets dans le berceau de telle façon en fait à éviter en fait que Louise veuille aussi nous rejoindre dans le lit parce que pour le coup le cododo c'est top mais ça nécessite quand même d'avoir des petits des petits points de sécurité notamment le fait de faire dormir le bébé au dessus de soi pour éviter quand on se retourne ou quoi que ce soit d'aller le gêner et évidemment ne pas faire dormir un grand avec un petit donc du coup l'idée serait plutôt de le faire dormir dans le berceau après on verra comment ça va se passer c'est toujours pareil mais avec un enfant on peut pas trop savoir à l'avance allaitement ou pas alors pour Louise j'ai pas allaité j'étais pas du tout prête ma grossesse a été trop courte en fait je m'en suis rendu compte au bout de deux mois que j'étais enceinte j'ai accouché avec un mois d'avance donc c'était déjà beaucoup de chamboulements on venait d'emménager on était pas près du tout donc c'est vrai que j'ai pas du tout imaginé allaité et du coup c'est vrai que vu que pour Louise je l'ai pas fait je me suis pas projetée dans le fait de le faire cette fois après vu que je vais accoucher par césarienne et que du coup c'est un peu entre guillemets un traumatisme pour l'enfant de pas naître par voie basse de pas avoir le cheminement de la naissance entre guillemets je me suis quand même posé la question de la tétée d'accueil donc je sais pas honnêtement ça je verrai sur le moment si je me sens si je me sens pas mais peut-être qu'au dodo ou pas et bah ça c'est bébé qui décidera selon son envie son bien-être mais évidemment qu'on est pas réfractaire on l'a fait avec Louise et j'ai trouvé ça génial franchement dernier baby ou numéro 3 et bah pour l'instant dernier baby on aura pas a priori de numéro 3 pourquoi ? parce que on trouve que déjà 2 c'est une jolie famille et en plus de ça voilà moi j'ai 32 ans Steph il a 35 ans et voilà on trouve que c'est chouette d'avoir 2 enfants avec moins de 3 ans d'écart on se dit que voilà en grandissant un peu quand on voyagera quand on fera des activités ils pourront faire des choses similaires et que si on attend encore 2-3 ans pour avoir un 3ème bah voilà il y aura quand même un écart de 6 ans entre numéro 1 et numéro 3 et que du coup c'est un peu différent en termes de conception de la vie de ce qu'on aime faire etc donc je pense qu'on s'arrêtera à 2 petit topo sur l'alimentation est-ce que je peux manger de tout ou non ? alors non parce que je suis pas immunisée contre la toxo et que de toute façon quand on est enceinte il y a des risques aussi au sujet de la listeria de plein d'autres petites choses donc non je ne peux pas manger de tout comme beaucoup de femmes enceintes est-ce que je suis immunisée contre la toxo parce que c'est dur au resto ? non je suis pas immunisée contre la toxo pour moi c'est pas dur au resto en fait à la base j'aime pas le cru donc j'aime pas la viande cru j'aime pas le poisson cru j'aime pas les sushis tout ça donc c'est vrai que ça me gêne pas trop pareil pour la charcuterie j'en mange pas des masses le fromage au final il y en a quand même un paquet à olé pasteurisé même des très bons donc franchement ça me manque pas non plus de ouf et finalement au resto c'est pas dur moi ce que je vous conseille en fait c'est de vous faire plaisir de manger ce que vous avez envie de manger mais juste d'aller dans des établissements où vous êtes sûr de la cuisine c'est à dire des restaurants que vous connaissez où vous savez que l'hygiène est bonne où vous savez que les produits sont frais et de préférence choisir les plats du jour les suggestions du jour plutôt que choisir des plats à la carte ou potentiellement c'est peut-être quelque chose de décongelé ou je sais pas mais globalement plutôt produits frais dans un resto qu'on connait et plutôt les suggestions du jour pour avoir vraiment quelque chose au plus frais les prénoms ça ça vous intéresse pas mal en plus est-ce que tu peux donner des prénoms que tu aimes bien fille et garçon alors fille j'aime beaucoup Anna j'aime bien Agathe j'aime bien Adèle j'aime bien c'est bizarre c'est que des prénoms en A j'aime bien Ambre encore un prénom en A voilà j'en aime beaucoup je suis prénom français plutôt prénom court plutôt j'aime bien aussi Lou j'aime bien pas mal de prénoms comme ça et en prénom garçon pareil prénom français donc j'aime bien Paul j'aime bien Louis mais bon avec Louis ça va pas trop j'aime bien qu'est-ce que je peux aimer encore j'aime bien Lucas j'aime bien Martin c'est un des prénoms qui était en shortlist si Louise avait été un garçon j'aime bien Léo j'aime bien Hugo j'aime bien Jules j'aime bien qu'est-ce que j'aime encore en fait j'en aime plein j'aime vraiment beaucoup de prénoms je trouve pas que ce soit plus dur garçon que fille mais voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup les prénoms français et courts est-ce qu'on a déjà choisi le prénom oui on l'a choisi mais tardivement quand même on a validé ça au cours du 8ème mois et à la piscine on était avec avec Louise en train de faire la piscine le samedi matin et à un moment donné Steph prononce le prénom et je lui dis ça veut dire qu'on a acté il me dit bah oui et en fait j'étais trop contente parce que moi j'en avais 3 puis 2 et j'arrivais pas trop à me décider et finalement bah voilà lui il a tranché et c'était en faveur de mon préféré donc j'étais contente comment l'as-tu annoncé à tes proches et amis ? alors du coup aux amis on leur a annoncé un par un soit pour les lointains avec une petite vidéo une petite photo en texto pour les autres de visu en discutant et à nos parents on leur a fait une petite gender reveal en fait on leur a fait un tableau avec des ballons il y avait des ballons avec des confettis roses des ballons avec des confettis bleus il les cassait au fur et à mesure avec des fléchettes et à la fin bah le dernier en fait donnait soit le bleu soit le rose et c'était du coup le sexe et on a fait vidéo là-dessus si ça vous intéresse je vous la mets en barre d'infos c'était très très sympa ensuite j'ai toute une partie sur les achats quels articles de puériculture allez-vous acheter pour Baby 2 ? alors pour le bébé 2 forcément on achète moins parce qu'on a déjà des choses et surtout on a déjà en tête tout ce qui n'a servi à rien donc c'est vrai qu'on en achète un peu moins comment allez-vous décorer la chambre du bébé et de Louise ? alors oui le bébé et Louise seront dans la même chambre puisque du coup on a un 3 pièces et la décoration qu'on a choisi c'est du coup de partir sur un verre amande et sur un papier pas un peu fleuri et après voilà dans la déco de mettre un peu de verre amande un petit peu de rose blush un petit peu de bleu marine des couleurs voilà qui permettent d'avoir un rendu assez mixte est-ce que tu as des livres de grossesse à conseiller ? et ben non j'en ai pas lu parce que je suis pas très livre je suis pas très théorie je suis plus comment on dirait une maman au feeling c'est à dire que je lis pas trop et je me fais confiance à moi du moins c'est ce que j'essaye de faire les indispensables puéricultures pour une naissance alors ça c'est un article que je suis en train de préparer qui sera peut-être fini à l'heure où je vous parle enfin à l'heure où vous verrez la vidéo auquel cas le lien sera en barre d'infos sinon je vous donnerai plus tard sur mes réseaux mais c'est un très très gros article très très long que je suis en train de faire une marque de vêtements de grossesse à conseiller où t'habitues pendant la grossesse ? alors la majeure partie du temps ce sont des vêtements comme par exemple cette robe ce sont des vêtements que j'ai tout simplement surtaillés et qui sont issus de collections classiques donc par exemple chez H&M chez Shein tout ce qui est pas trop cher de telle façon à pas dépenser des mille et des cents alors que c'est des vêtements et une marque de grossesse que j'aime bien c'est Envie de fraise et j'aime bien aussi Seraphine Maternity parce que du coup il y a des jolies pièces alors forcément c'est plus cher parce que c'est des vêtements de grossesse mais c'est quand même bien d'avoir une ou deux pièces sympas notamment si on est enceinte pendant les fêtes pour un anniversaire ou voilà pour quelque chose où on a envie de s'habiller un petit peu mieux pour un mariage aussi est-ce qu'il y aura une vidéo pour les choix de poussette berceau ? et bah du coup je l'ai déjà faite pour le choix de la poussette je vous la mets aussi en barre d'infos conseilles-tu une liste de naissance ? alors nous la première fois et cette fois on a tout fait sur mesenvie.fr et je trouve que c'est hyper pratique parce qu'on peut mettre les liens de tous les sites qu'on souhaite et ça permet voilà d'avoir vraiment tout ce qu'on veut et ne pas se cantonner à un seul magasin as-tu prévu une box pour Louise à la naissance du bébé ? oui on a prévu une grande soeur une box une boîte à grande soeur je vous mettrai sûrement une petite IGTV ou quelque chose avec son contenu très prochainement sur mon compte Louise et Maud mais je ne l'ai pas encore emballé terminé est-ce que tu vas faire une daddy box ? pas du tout j'en ai pas fait la première fois j'en ferai pas cette fois et je crois pas que ça intéresse vraiment Steph de toute façon et enfin vie perso allez-vous déménager après l'arrivée du baby ? alors j'ai pas trop compris cette question puisque bah non en fait on est propriétaire et en fait on adore notre appart donc non on va pas du tout déménager parce que le bébé arrive et si la question c'était parce qu'on a un 3 pièces non en fait Louise est très impatiente d'avoir le bébé dans sa chambre je pense aussi que c'est une super expérience pour un frère et une soeur d'être ensemble et vous m'avez souvent remonté vous que dans vos familles vous aviez beaucoup dormi avec votre frère ou votre soeur et que finalement vous aviez beau avoir une chambre chacun bah c'était ensemble que vous vouliez être donc on espère que ce sera pareil mais de toute façon ce sera le cas donc ce sera comme ça que ça se passera et bien voilà j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées j'espère bah du coup que ça aura répondu à toutes vos interrogations si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo j'y répondrai avec plaisir puisque du coup ces questions là dataient déjà de quelques semaines donc vous en avez sûrement d'autres et n'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce si ça vous a plu et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos quant à moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao